C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il était grand comme le Har-Tabor. Pourquoi comme le Har-Tabor ? Le Har-Tabor, parce qu'on a dit que le Har-Tabor, c'était la montagne. La montagne, ça représentait la gaava. Il avait vu, pour sortir le Kavod, pour faire monter le Kavod, il fallait qu'on casse la gaava. Et c'est ça le mot de Tabor. Tabor, Har, c'est la montagne. Tabor, c'est la gaava qu'on va casser. Le mot de Tabor, il va dire casser. On doit casser la gaava. Et on avait vu que ça faisait quatre par sa haute. Cette taille faisait quatre par sa haute pour nous dire qu'on doit casser la gaava dans quatre niveaux. Se sentir plus petit que les plus grands que soient, plus petit que les talikim, plus petit que ceux qui sont d'un niveau moyen, les bénonymes. Se sentir après même plus petit que les rechaïm, que les fauteurs qui nous paraissent plus petits que nous-mêmes. Jusqu'à pouvoir après même se sentir plus petit que le niveau que je pensais avoir. Et c'est qu'à ce moment-là que notre Torah, c'est une Torah qui est étudiée à Nava Bishiflout. On a dit que la Torah, on ne peut l'acquérir que dans l'humilité. La vraie lumière de la Torah qui est marzire dans le bien, qui ramène dans le bien, qui ramène Bichuva, nous et le monde entier, c'est la Torah qui est étudiée dans l'humilité. Ensuite, on avait vu que c'est là où on s'est arrêté à peu près. C'est là qu'on s'est arrêté. Et la longueur de son cours. D'accord ? La longueur de son cours. Donc, on est dans les mots du compte de Rabbi Nachman. Et on reprendra après les explications de Hashem. La longueur de son cours, clatée par C. Elle faisait, nous disons, trois par sa haute. Pourquoi ? Ça fait référence aux trois choses dans lesquelles l'homme a l'habitude de s'enorgueillir. Il y a trois choses comme ça que l'homme a l'habitude de s'enorgueillir dedans. C'est quoi ? C'est la sagesse, la puissance et la richesse. Il faut faire très attention là-bas de travailler, de ne pas s'enorgueillir de ces choses-là. Comme c'est marqué. Un homme ne doit pas se glorifier de sa sagesse. Il y a trois dimensions comme ça. Trois dimensions où l'homme ne peut s'enorgueillir dans la sagesse, dans la puissance, et dans la richesse. Dans le pouvoir et dans la richesse. Je rigole. Et donc, l'orgueil est appelé la grandeur du coup. Il ramène un verset. Pourquoi tu vois que le coup, ça fait allusion à l'orgueil ? Parce que c'est marqué dans Téhélim 75. Ils ont parlé avec un coup qui était dressé comme ça et orgueilleux. Donc, tu vois que le coup, il fait référence dans sa position s'il est dressé à l'orgueil. Donc, c'est pour ça que le coup, il faisait trois parsas hautes, le coup de ce réel-là, pour te dire que la gaava, elle vient dans trois dimensions. D'accord ? Ces trois dimensions-là, la richesse, la force et la sagesse. Ne vous inquiétez pas, on reprend après calmement. Oumar ba'ta des rechets parsa au palga. Et donc, le carré où il posait sa tête, s'il aimait, il devait s'allonger, il faisait une parsa et demie. Zé behina dziboug. Il dit Rabbeenu, arrêtez, ça fait référence ici à l'union. D'accord ? L'union qu'on va faire entre les Nechamot, qu'on a étudié la Torah, qui se fait dans la tête, dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, là où toutes les lettres de la Torah, toutes les racines des âmes d'Amisraël, elles ont été pensées au début de la création. Eh bien, lorsque je vais tuer la Torah avec Anna Veshifut, tu vas pouvoir unir les lettres qui sont les Nechamot, qui sont dans la Torah, qui sont enracines dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Mar ba'ta, les chans d'ivoug. D'où tu vois tout ça ? Il dit Rabbeenu. Dans le mot mar ba'ta, qui est le carré où il pose la tête, c'est le langage de l'union. D'où tu vois ça ? C'est marqué dans le TM139 là-bas. Ce verset-là, le mot rivi, c'est un langage qui veut dire justement une union. D'accord ? Là-bas, c'est un langage qui parle d'union. Donc tu vois que, quand je te dis mar ba'ta, qui est le carré où il pose la tête, c'est le même racine que rivi, qui veut dire une union. Donc on parle ici de l'union qui se passe par l'étude de la Torah entre les âmes d'Amisraël. Ok ? Et donc par cette union-là qu'on va faire dans les lettres de la Torah qu'on étudie les Shem-Shamayim avec humilité, on va faire mar ba'ta, c'est le carré où il pose la tête, mais en même temps, c'est l'union, d'accord ? L'union qui se passe dans la tête. Quelle tête ? La tête d'Akadosh Baruch Hu. Des lettres de la Torah qui sont dans la pense initiale d'Akadosh Baruch Hu. Quand il fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Aïdé zivou gazé n'a assez par ça ou pas le gars. J'ai dit que cette taille-là, il faisait une par ça et demi. Pourquoi une par ça et demi ? Parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer par ça ? Une par ça, quand elle va être totale, ça fait référence en réalité à quand on va attirer par l'étude de la Torah L'Hishem-Shamayim, lorsqu'on va attirer une Neshama Kedoshah pure pour son enfant qui va naître. D'accord ? Et là, cet enfant, il va naître pur, entièrement, d'un coup, et directement incliné à faire le bien sans difficulté majeure. Et donc, on appelle ça une par ça totale. D'accord ? Une entité totale. Tandis que le palga, la moitié, une par ça et demi, c'est quoi le demi ? Le demi, Par ça, c'est pour les âmes qui sont attirées. Une par ça, c'est pour les âmes qui sont attirées. Par contre, l'éclaircissement, la lumière que les Neshama ont s'éclairer les unes avec les autres et qu'elles ont réveillé comme ça, en réalité, des Neshama de juifs qui sont éloignés, qui n'étaient pas dans la Torah, ou bien même réveillés des convertis, des gens qui n'étaient même pas du tout dans le judaïsme, ils n'appartiennent pas au peuple juif, à réveiller des Neshama qui vont devenir des convertis. Ça, on appelle ça une demi par ça. Pourquoi une demi ? Parce qu'en réalité, même s'ils se sont réveillés, ceux qui n'étaient pas religieux et qui ont fait des Shuvah, ou bien même ceux qui sont des convertis, j'ai sauté des mots ? Pourquoi ils ne sont pas comme les âmes qu'on a attirées ? Quand un Tamit Rakham, il attire une âme pure pour son enfant ? Parce qu'eux, même si on les a réveillés, ils sont encore très loin de l'Akdusha. Ils n'ont fait que la moitié du chemin. On leur a fait la moitié du chemin de les réveiller, mais ils ont encore un grand chemin pour continuer à se rapprocher. Mais il y a Chol, Yot, Laem et Niot, Rabot. Et ça, on va s'attarder, je vais vous attacher un peu là-dessus aujourd'hui. Ils peuvent avoir de grands empêchements encore, même qu'ils se sont réveillés à l'Akdusha, on les a illuminés. Ils sont illuminés, mais ils ne sont pas encore réparés. Ils ont encore beaucoup de chemin à franchir. Mais c'est vrai que Laem, Yot, Rabot, les Niot, Mishim, 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 Bishu. Ils vont devoir tracer beaucoup d'empêchements, beaucoup de difficultés, beaucoup d'efforts pour se déshabiller des habits remplis d'excréments desquels ils sont revêtis. C'est les habits de la faute. Les mitzvot, c'est des vêtements. Et les averots, c'est aussi des vêtements. C'est les vêtements que tu mets à la Nechama. Et soit tu mets des vêtements lumineux de roi, soit tu mets des vêtements qui vont entraîner dans les écuries et les porcheries. Moshikatoub, le prophète, il dit, c'est marqué retirer vos vêtements qui sont dégoûtants. Parce que ces vêtements-là qui sont dégoûtants, qui sont répugnants, plein d'excréments, ils empêchent, ils nous empêchent de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu librement comme on voudrait. Ne m'inquiétez pas, on va approfondir, c'est merveilleux tout ce qu'il est en train de dire ici, Rabbe No, Mavsikim, K'monahara Mavsik. Ces vêtements-là, c'est ça la suite du compte que ce réem-là, vous vous rappelez, il allait dans le fleuve, il déposait ces excréments là-bas et ça bouchait le fleuve. D'accord ? En réalité, ils disent que ces vêtements-là, ils sont comme un fleuve qui nous sépare. Chez Iefsha, on est alors derrière toi, que tu ne peux pas traverser ce fleuve-là pour aller se sentir Akadosh Baruch Hu comme une frontière qui t'empêche de rentrer dans la Gdusha. Ce fleuve ici, c'est les vêtements de Théa Vérot qui font un écran entre Tanechama et Akadosh Baruch Hu que tu n'arrives pas à pouvoir servir Akadosh Baruch Hu et rentrer dans la Gdusha comme tu voudrais. Il faudrait retirer, il faut retirer ces vêtements-là qui sont des vêtements d'excréments-là pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu librement. C'est ça la difficulté, c'est pour ça que c'est une demi-palgable parce qu'ils ont beaucoup d'efforts encore. Bezir Ramakouftah et c'est ça que le Réhi, le Réhen, il a déposé des excréments dans le fleuve. Bezahra les Ardenas et ça a bouché le Jourdain. Le Jourdain, il était bouché tellement, il y avait beaucoup de saleté, d'accord ? C'était tellement gros ce qu'il avait à se défaire que ça a bouché le fleuve. Il lui dit maintenant que tu vas retirer tes vêtements qui sont dégoûtants donc tes Averot, tes Taavot, tes mauvaises Midot, et bien qu'est-ce qui se passe ? Quand tu t'en défais, c'est quoi qu'il a fait ses besoins ? C'est qu'en fait, c'est défait de ces mauvais vêtements, d'accord ? De ces vêtements qui étaient sales et à ce moment-là quand tu t'en défais, et bien le fleuve qui faisait la barrière entre toi et l'Aqdusha, et bien maintenant, il est bouché, tu peux traverser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écran, le fleuve il a interrompu, le flux du fleuve il a interrompu, et donc ça veut dire qu'il va s'annuler pour toi tous les empêchements du service divin. Tant que tu as empêché à servir Hashem comme tu voudrais, que tu n'es pas comme Rabbi Shem Bar Yocha ou comme Rabbi Nachman, c'est parce que tu as encore des vêtements sales à nettoyer. C'est ça que ça a bouché, que ça a bouché le fleuve parce que le Jordan en réalité, c'est un fleuve qui vient faire une interférence entre Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël, entre l'Aqdusha et en dehors de l'Aqdusha. Le Jordan, il est à la frontière. C'est pour ça que ces Neshamot-la les convertis ou les bas des tchouvas, on les appelle une demi, une demi par ça, parce qu'il doit encore retirer les vêtements sales qu'ils ont sur eux, pour pouvoir retirer tous les écrans, tous les empêchements qui les séparent, eux, de l'Aqdusha. Mais les Neshamot qui descendent directement, elles viennent de naître, elles sont nées par une étude de la Torah de leurs parents, d'Aqdusha ou Taora, eux, on les appelle une parsa totale. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'empêchement, ils n'ont pas autant d'empêchement. Eux, ils arrivent directement propres ici sur ce monde-là et ils auront beaucoup moins d'empêchement pour servir l'Aqdush beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas d'écran qui les empêchent de servir l'Aqdusha. Et ça, ça explique, mes amis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans les difficultés qu'on peut avoir à faire Shubha et qu'on ne comprend pas pourquoi c'est facile pour lui, pour moi, c'est difficile, etc. Tout est lié à ses vêtements qui sont sales. On va revenir au sujet de l'Aqdusha. C'est ça, le sens de ce marqué que K'adusha nous a dit à Shabbat, tu l'honoreras. Shabbat, on doit l'honorer avec des vêtements propres. Il y a un Shabbat d'avoir des vêtements propres au sens strict. C'est la drachat qu'ils ont fait sur le verset qu'on doit être pour l'Aqdusha. On doit honorer l'Aqdusha. Et comment on va l'honorer dans le Shabbat ? En mettant des vêtements qui sont propres. C'est-à-dire que tu dois dévêtir, si tu veux rentrer dans la dusha du Shabbat, dans l'extase avec le K'adusha tu dois retirer tes vêtements dégoûtants parce que c'est ça l'essentiel du K'adusha. Le K'adusha, il est recouvert pour l'instant par tes sales vêtements. Le K'adusha, c'est un Nechama. On expliquera ça avec plusieurs Ves-Hachem. Si tu arrives à sortir justement ce qui est précieux de la saleté et de la souillure, de ramener les gens de l'Aqdusha et de ramener les convertis dans l'âme d'Israël. Et les convertis qui viennent, ils viennent s'abruter sous les ailes de l'Aqdusha. C'est pour ça qu'on appelle un guerre, un converti, on l'appelle un guerre Tzedek comme c'est marqué dans l'Aqdusha du Zohar. C'est ça qui est marqué dans le Zohar. On finit encore deux, trois lignes et on va expliquer tout ça. Un vêtement propre, c'est les coins de la mitzvah. C'est-à-dire, on parle de la shirina qui s'appelle mitzvah. Donc, en fait, d'avoir des vêtements propres, c'est d'avoir la shirina, de remettre la shirina dans son vrai kavod et de se revêtir de mitzvot, non pas de la virot. Et d'où tu vois pourquoi on l'appelle un guerre Tzedek parce que c'est marqué le mot Tzedek il vient dans un verset dans Téhilim 119 qui te dit kol mitzvotekha Tzedek tous tes commandements Hachem, ils sont Tzedek, ils sont justice. Et donc, tu vois que Tzedek c'est lié à la mitzvah et c'est ça tout le lien du guerre c'est que tu le rendes dans la mitzvah. Ça, tu l'honoreras chez Zeikar Kvodo c'est ça l'essentiel de la gloire que tu fasses rentrer les convertis sous les ailes de la shirina comme on l'a dit au-dessus. C'était très rapide je vous rassure on reprend ça tranquillement dans les mots maintenant. Vous avez bien toute la fin du commentaire sur le compte de Ravavachana et maintenant on redécortique le Hachem avec les commentaires du Ravavouch et on va rajouter quelques petits annexes on reprend on était Machrad et Savare donc qu'est-ce que c'est cette histoire qu'il avait un coup qui faisait trois parts à autre ou Machrad et Savare donc on reprend dans les mots avec les explications donc le coup il fait référence à l'orgueil lorsqu'un homme il marche avec la tête comme ça on a vu dans la l'arraha du matin qu'on doit toujours marcher avec un peu la tête baissée pas complètement entreguillée mais un peu la tête baissée parce que c'est un signe d'orgueil que de marcher comme ça la tête bien droite d'accord donc le coup fait référence à l'orgueil et combien il faisait la longueur de ce coup-là donc la grandeur de ton orgueil à quoi elle se mesure clatait par ces trois parts à autre pourquoi trois parts à autre parce que ça fait référence à une réalité ces trois dimensions dans lesquelles un homme il a l'habitude de s'enorgueillir que le Yitzhara il attrape un homme sur trois sujets principaux sur lesquels un homme il va se faire piéger dans la Gaava voilà c'est ce qui est marqué que le verset nous dit qu'un homme ne doit pas s'enorgueillir de sa sagesse de sa richesse et de sa puissance c'est des choses qu'un homme dès qu'il a dès qu'il a du pouvoir dès qu'il a de l'argent dès qu'il est intelligent c'est là-bas où chacun se fait attraper et on doit faire donc Rabbenu nous met en garde ici Rabbenu de si tu veux attraper la lumière de la Torah fais attention à ces trois grands sujets-là d'accord donc la Gaava la grandeur la Gaava c'est ça qu'on appelle la longévité du coup la grandeur du coup comme c'est marqué vous parlerez avec un coup qui est dressé en symbole d'orgueil d'accord ok donc ces trois dimensions-là maintenant ces trois dimensions qu'on a dit donc la richesse la puissance la force et la sagesse tu dois les casser dans les quatre dimensions qu'on a vu au-dessus c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que tu dois te sentir plus petit dans ces trois dimensions-là tu dois te sentir plus petit que les plus grands que toi plus petits que ceux qui ont le même niveau que toi dans ces trois dimensions-là et plus petits que les réchaïms dans la richesse et si vous prenez la lait du Ramban vous verrez que c'est ce qu'il dit le Ramban d'accord le Ramban il te donne dans tous les aspects comment essayer de te sentir toujours plus petit que ceux qui sont devant toi et si tu prends maintenant le carré de la tête quand il pose sa tête par terre c'est la dimension donc elle faisait une par ça et demie la dimension de quand il pose sa tête par terre ça fait une par ça et demie vous vous rappelez qu'on avait dit quand on étudie la Torah quand on étudie la Torah la Torah c'est des lettres il y a 600 000 lettres dans la Torah et il y a 600 000 âmes d'Israël et que justement à chaque fois qu'on lit des lettres de la Torah on est en train de manipuler on est en train de réveiller des lettres des âmes des racines d'âmes d'Israël qui sont enracines dans les lettres de la Torah et on va les associer pour faire des mots on va les associer on va les éclairer les unes les autres plus on étudie avec de l'humilité plus il y a de la Torah on va véritablement les unir et les éclairer parce que l'union elle vient de combien la Torah elle va être lumineuse étudiée avec de l'humilité et de l'abdusha à ce moment là ça va faire des unions entre les âmes ce qui va créer des âmes de convertis ou ce qui va permettre permettre d'avoir un enfant qui va avoir une nechama qui va être kedusha parce que tu étudies la Torah de manière brillante et lumineuse avec humilité et de l'abdusha ou bien ça va même pouvoir réveiller un éloigné de la Torah que sa nechama elle est liée à toute l'aide de la Torah et donc en étudiant les lettres de la Torah comme il faut ça va résonner ça va éclairer aussi la nechama d'un quelqu'un qui est éloigné c'est ça qui est caché ici le carré où il pose sa tête c'est le même mot en fait que je ramène le verset qui vient le même mot que marbarta il fait référence à clairement là-bas on parle de semer dans un langage de procréation donc en réalité le mot marbarta qu'on te parle ici dans le conte qui est le carré on te parle en fait de l'union qui se passe quand tu vas casser la gava dans les quatre dimensions et dans les trois dimensions qui sont la richesse la sagesse et la puissance quand tu vas casser ces dimensions-là tu vas travailler de casser ta gava là-bas la Torah va devenir lumineuse et elle va pouvoir mamache créer et des nechamotes et même chez toi faire naître ta propre nechama la ramener Bitschouva et ramener le monde Bitschouva le khacham dans la dimension du khacham c'est que voilà quelqu'un il va étudier la Torah et il oublie que que c'est Hachem qui donne le da'at nous on prit tous les matins pour savoir que toute la sagesse que j'ai c'est à Kadosh Mourou qui me la donne toute la compréhension tout le discernement toute la méditation mémoire tout ça c'est un Kadoch Mourou c'est Kadoch Mourou il se loupe à lui-même de sa sagesse parce que la sagesse elle vient à Kadosh Mourou ça c'est pour la sagesse pour la richesse c'est pareil un homme il croit que avec la puissance de son bras il s'évalue d'avoir cette richesse ou parce qu'il est fils de fils de riche alors il croit que c'est iné chez lui la richesse et on oublie que toute la richesse elle vient à Kadosh Mourou et que c'est un cas de Kadosh Mourou et la troisième dimension c'était la puissance tout d'abord Kadosh Mourou il te fait gagner dans des difficultés de la vie ou dans des combats ou dans des guerres etc. quand le âme israël il gagne une guerre le piège c'est de se dire ça va quelle puissance etc. de ne pas voir la main d'Akadosh Mourou qui est derrière qui a fait des miracles extraordinaires le dôme de fer le dôme de fer c'est pas le dôme de fer Kadosh Mourou il a donné la chokhmah parce que Kadosh Mourou il veut nous protéger et qu'il veut cacher son livreur il veut nous donner du livreur à bîte et cacher sa main à Kadosh Mourou pour pas que tu dises que c'est un miracle trop voyant et que tu n'es plus de livreur à bîte il a crié le dôme de fer mais qui est pas de barzel c'est le gématria tous les épisomes de Tikkunakali en tout cas c'est les trois dimensions et donc par maintenant par cette union là qu'on va faire entre les lettres de la Torah qu'on a étudié l'Eshem Shamaim et bien ça va faire parça ou palga ça va créer deux dimensions parça et palga parça c'est une entité entière palga c'est une entité qui est de moitié d'accord pourquoi parce que parça là parça l'entité entière ça fait référence quand toi tu vas étudier la Torah à l'Eshem Shamaim et que tu vas attirer une Nechama lumineuse pour ton fils que lui comme il a été directement conçu dans la Gdusha par quelqu'un qui étudie la Torah à l'Eshem Shamaim et bien sa Nechama va venir il n'y aura pas beaucoup d'écran entre sa Nechama et son corps ça veut dire quoi ? c'est-à-dire que son corps il ne va pas faire écran entre sa Nechama et son vécu il va réussir parce que ce que sa Nechama a à l'intérieur de lui c'est-à-dire le désir que tout juif il a à l'intérieur de lui de vouloir être parfait de vouloir faire le Ratsina Kadosh Baruch de vouloir s'attacher à Hachem de vouloir connaître Hachem de vouloir faire connaître Hachem ça pour lui son corps il ne va pas trop faire écran donc c'est quasiment le travail il est tout fait il vient déjà il n'aura pas du mal à écouter sa Nechama il n'aura pas du mal à faire le Ratsina Kadosh Baruch ça sera facile pour lui il aura toujours par contre le piège de ne pas s'enorgueillir de ça de ne pas croire de savoir si c'est un cadeau d'Hachem ou bien si c'est sa force à lui ça sera son livre-arbitre quand même mais il aura une facilité il aura une facilité de sa De La Kadosh Baruch donc on appelle ça une parsache cléma il est Shalem Kielou il vient déjà parfait quasiment tandis que la notion de Palga qui vient de cette union-là la notion de demi-portion entre guillemets d'accord et bien ça ça provient de la les échanges les unions qu'il va y avoir entre l'aide de la Torah qui vont s'éclairer les unes avec les autres et qui vont donner naissance en réalité à des les Tshuva parce que même la Tshuva tu n'as pas à t'enorgueillir tu reviens à la Tshuva parce qu'il y a l'un qui a étudié la Torah tu reviens à la Tshuva parce qu'il y a un Tadik comme Rabbeinu il a dit que toutes les pensées de Tshuva elles viennent de Rabbeinu partout où tu vois une personne des Tshuva sache qu'elle vient de moi parce qu'il y a un Tadik qui étudie la Torah et qu'il secoue toutes les lettres de la Torah donc il secoue toutes les Nechamot qu'on étudie il étudie et il est en train d'astiquer les Nechamot du Amisraël entier je sais qu'une qui était enfouie dans la saleté qui a été complètement dans l'obscurité d'un coup elle commence à sentir la lumière son corps il arrête d'un peu faire l'écran il ressent de la lumière il veut revenir à la Tshuva mais il nous dit Rabbeinu le travail pour les Balais Tshuva pour les Guérim les convertis et pour nous les Balais Tshuva c'est un travail qui n'est pas comme celui qui est né à Meacharim ici dans la Gdusha nous on est à Meacharim nous on est les Balais Tshuva de Meacharim il y a les Hasidim de Meacharim qui sont Hasidim fils de Hasidim mais c'est pas pareil tu les vois on est malu on est malu parce que mon frère tu ne sens pas bon tu as encore tes vêtements tu as encore tes vêtements sales tu t'es lavé aussi j'étais au milieu nous la machine à laver ça ne suffit pas nous c'est le miguet qu'il faut aller il n'y a que le miguet qu'il faut s'habituer à aller la douche ce n'est pas suffisant pour nous nous maintenant il me dit nous ceux qui vont naître en tant que convertis qui vont revenir à Meacharim on est une demi-portion on est une demi-portion pourquoi ? tu as une réconque la Gdusha tu es encore loin de la Gdusha il y a encore du chemin mais autre beaucoup de chemin encore et il ne t'étonne pas mon ami si tu sens que maintenant que tu as envie de revenir à Meacharim quand ta Nechama elle commence à briller tu te dis mais pourquoi c'est si difficile pour moi de revenir à Meacharim pourquoi c'est si difficile pour moi de changer et bien ça provient du fait que tu ne t'es pas encore nettoyé de tes vêtements sales parce qu'ils se sont revêtis les Tshuvas avant de faire Tshuvas de beaucoup de vêtements sales à cause de leur Averot chaque Avera elle a mis encore un écran encore un écran encore une mauvaise odeur oui il y a quelqu'un qui veut parler ? ouais mais Rabilan les Guérims tu parles des gens qui sont Roserim tu vois ou des vrais Guérims des vrais Guérims des vrais convertis il y a les deux là Rabilan il parle des deux il fait la différence il fait deux deux entités en fait t'as ceux qui naissent directement franchement t'as ceux qui naissent directement de la Gdusha et eux tout est facile pour eux ils sont augmentés par l'entité qui est entière après t'as un autre groupe pour dedans t'as deux sous-parties c'est les Nechamot qui vont naître aussi de la même type de la Torah mais les Nechamot de convertis et les Nechamot de ceux qui étaient dans la Tumma dans les Averot et qui vont commencer à vouloir offrir Bichuva ça c'est la deuxième partie c'est deux là ils sont dans le même sac si tu veux c'est des demi-portions dans le sens où ils ont encore beaucoup de travail le travail a été effectué à moitié ils ont encore une partie d'eux-mêmes qui vont devoir faire tous les efforts qu'il faut pour se nettoyer et donc le travail il n'est pas encore gagné c'est ça qu'on appelle ça une demi-mesure une demi-mesure voilà à Daindri Chokim et Agdusha mais Od ils sont encore très longs de l'Akdusha à cause des vêtements qu'ils ont mis sur eux par leur Averot comme c'est marqué tirer vos vêtements plein d'excréments comprenez que tous les empêchements qu'on a c'est pas ta femme qui t'empêche de servir Hachem c'est pas ta femme qui t'empêche de servir Hachem c'est pas ton père c'est pas Hachem c'est juste que tu t'es mis des barrières avec les Averot avec les Averot et les Gilgoulim qui sont passés etc et rien que ce Gilgoul là déjà tu t'es mis des barrières et des barrières et des barrières et des barrières et ton travail à toi et ta purification maintenant à toi ça va être d'être endurant de pouvoir continuer malgré les empêchements à savoir que t'es en plein nettoyage si tu sais que t'es là pour nettoyer ouais ouais en tout cas en tout cas voilà c'est que les empêchements une personne elle sait pas une personne elle sait pas mais il me dit en fait David il nous rappelle un sipourim un sipourim c'est le sipourim des deux fils qui ont été échangés le fils du roi et le fils de la servante et puis ils se retrouvent à un moment donné les deux dans la forêt en train de courir derrière les animaux et le fils de la servante il court et court derrière les animaux il est devenu en fait il s'est retrouvé à faire un travail de devoir conduire en fait à la base des troupeaux et à un moment donné il y a deux deux ils s'en vont deux des bêtes ils s'en vont ils s'en vont dans la forêt et lui il court derrière et à chaque fois qu'il les rattrape ils se repartent ils recourent et jusqu'à ce qu'ils trouvent à un moment donné ils tombent sur l'homme de la forêt et l'homme de la forêt il l'attrape et il dit c'est bon arrête t'as plus besoin de courir t'as galère de courir derrière les animaux c'est fini il dit c'est vrai que t'es pas en train de courir d'après les animaux t'es en train de courir après tes averotes et il dit maintenant que tu m'as rencontré c'est bon c'est fini ton tikkuni il est fini et pour moi il dit quoi en réalité c'est à dire qu'en réalité une personne elle sait pas mais dans sa vie pourquoi on tombe encore dans des averotes on tombe encore et encore et encore dans des averotes parce que tout simplement on a pas fini de réparer ces averotes là et on est encore en train de courir derrière pour les réparer jusqu'à ce qu'on rencontre qui le tzadik le tzadik c'est celui qui vient je te prends par la main et qui maintenant il va te dire à un moment donné c'est pas d'un coup il va te dire à un moment donné ça y est je te prends par la main ton tikkuni sur ces averotes là il est terminé t'auras plus à devoir retomber derrière ces averotes là ça ça provient des kilgulim ça provient des kilgulim d'avant ça provient des fautes qu'on a fait dans ce passage là mais en tout cas savoir que les empêchements qu'on a tous les empêchements dans la gdusha qu'on a c'est pas pour repartir en arrière c'est juste c'est parce que tu dois te nettoyer tu dois te nettoyer et tu peux pas rentrer dans la cour du roi avec tes vêtements sables tu peux rentrer faire un petit coucou prendre un peu de bonne odeur et ressortir te nettoyer et à chaque fois que tu vas sortir et rentrer je sais que tu auras des vêtements qui seront vraiment propres et que tu peux véritablement rester dans la gdusha sans être dérangé rester devant ta gmarin rester devant ton écouté moran à faire une boe des doutes aller prier honnête que tout soit que ça soit Zorème ça prend du temps d'accord ok ça il nous dit la suite c'est quoi ces vêtements là ils nous empêchent de revenir vers la gdusha c'est pas la gdusha qui veut pas de toi c'est que t'as des vêtements t'as mis des barrières il faut que t'apprennes maintenant à retirer ces barrières là que t'as mis en retour à la gdusha et c'est ça en fait l'image qu'il nous donne ici c'est que ces vêtements salles c'est averot c'est mauvais désir c'est comme un fleuve qui nous empêche de passer d'une terre à une autre terre ici le Jourdain il est entre le fleuve c'est le Jourdain ici c'est le Yardin il est entre Eres Israël et Khuslaret toi tu viens de Khuslaret t'as un c'est quoi Khuslaret c'est la terre des nations les nations Rabbein nous a dit que chaque nation a 70 nations 70 nations elles ont chacun un mauvais caractère t'es rempli des traits de caractère des nations des mauvais désirs des nations et la globalité de tous ces mauvais traits de caractère tous ces mauvais désirs c'est le feu de la débauche tu veux rentrer un temps dans un reste israël qui est la terre de gdusha une terre d'humilité n'oublie pas mon ami qu'il y a un fleuve ici que t'as créé il y a un écran que t'as créé c'est pareil aussi pour rentrer il y a un retour pour rentrer en reste israël tu ne rentres pas comme ça il faut te nettoyer il faut te nettoyer il faut retirer ces vêtements qui sont sales et c'est ça qu'il a c'est ça qu'il a maintenant c'est ça qu'il a déposé ses excréments le réel il a fait ses excréments dans le Jordan là-bas ça a bouché le Jordan c'est-à-dire qu'il a retiré le fait que maintenant que t'as cassé ta gava et peut-être commencer à pêler parce qu'en fait là on ne voit pas tellement le lien ici et il m'aide à faire le lien maintenant il se fait comme attendre dans ma tête mais tout ce qu'on est en train de parler tout à l'heure c'est le Hoursila le Hoursila c'est quoi c'est le Kavad Akadosh qui est dans l'exil c'est quoi le Kavadosh qui est dans l'exil c'est le Chama elle est en fou dans des excréments de tes mauvais traits de caractère tes mauvais désirs des nations du monde elle n'est pas sortie elle n'est pas nettoyée elle est là mais elle est cachée pour l'instant il faut la révéler et c'est quoi qui te permet de sortir de tout ça c'est quoi qui te permet de sortir de tout ça c'est de casser la gava c'est de casser la gava et d'être capable de retourner dans la Torah Akadosh même si tu vois que la Tava elle se réveille les mauvais désirs ils se réveillent retourne dans la Torah retourne dans la Tfilah tu dis mais attends mais je ne sens pas bon justement accepte que tu ne sens pas bon et retourne dans la Torah pour être nettoyée la Torah c'est un fleuve qui purifie la Tfilah c'est un fleuve qui purifie c'est un mikveh va dans la Torah va dans la Tfilah tu dis mais non mais je ne sens pas bon justement vas-y maintenant avec de l'humilité que tu sais que tu ne sens pas bon et tu vas voir comment la Torah va te purifier parce que tu viens maintenant avec la conscience que tu es sale et que tu dois te nettoyer et bien on sache que c'est maintenant que ta Torah elle va être lumineuse et qu'elle va commencer à t'éclairer et à pouvoir te faire revenir dans le droit chemin par contre si une personne Hachem il la fait retomber si une personne Hachem il la fait retomber et la personne elle dit ah tu vois laisse tomber aujourd'hui je ne vais pas étudier la Torah je ne vais pas aller je ne vais pas aller prier faire maïdbo des doutes parce que c'est honteux ce qui s'est passé etc alors mesquine on te monte ton niveau et toi tu prends ça comme de la gava c'est pas normal que je suis là tu ne sais même pas qui tu es tu ne sais même pas d'où tu viens rappelle-toi d'où tu viens Hachem juste tu te rappelles d'où tu viens et que quand tu étudies la Torah il faut que tu étudies la Torah avec conscience qu'elle doit te purifier la Torah je réfère à vous on le fera peut-être demain il y a un écouté à la cote merveilleux 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 Hachem qui nous dit comment une personne elle ne se décourage pas et qu'à chaque fois que justement des fois ça fait passer tu peux passer des mois tu peux passer des années avec une stabilité une stabilité dans le Hachem que tu te sens bien et puis d'un coup tu vois un truc du passé qui revient ah mauvais trait de caractère mauvais désir d'avant qui revient mais qu'est-ce qui s'est passé il nous dit Rabinathan sèche simplement que tu n'avais pas fini de nettoyer tes vêtements et que là les vêtements sales on t'avait donné une lave saca un petit peu il y avait un cessez-le-feu tu t'es battu tu t'es battu on t'a fait un petit cessez-le-feu on t'a ouvert les portes du bétamidrage tu commences à kiffer les portes de l'Aïdbo des doutes les portes de l'Ashem les portes de l'Ashem pitom tes yeux deviennent incontrôlables pitom le littéraire il revient qu'est-ce qui s'est passé Abinathan il dit attention tu ne te décourages pas tu ne te décourages pas c'est juste le mécanisme naturel du chosar bitshuva c'est le mécanisme naturel du chosar bitshuva parce que maintenant tu vas maintenant retirer tes vêtements qui étaient sales ça va retirer tous les empêchements qu'il y a entre le Torah et l'Akadosh et l'Akadosh ça veut dire quoi mes amis quand tu fais quand tu étudies la Torah tu es en train de retirer les empêchements une personne elle a des empêchements parce qu'elle a des avérotes tu ne peux pas rentrer dans le palais du roi en galantant avérotes tu ne peux pas te tremper au migvée avec un chérette dans la main et dire je vais me purifier tu ne peux pas aller au migvée et dire tu sais quoi je me trempe au migvée mais la vérité ce kiff l'interdit je le garde quand même ça ne marche pas il faut à un moment donné que tu acceptes de te défaire des mauvaises choses des choses qui te font simplement un écran entre toi et quand tu vas le défaire tu verras que le chemin de l'Akdusha il va s'ouvrir même pour toi sinon pour moi ça ne marche pas pour moi non ça ne marche pas parce que tu n'as pas accepté encore d'enlever tes vêtements sables et plus tu vas nettoyer et plus le chemin va devenir facile plus on va t'enlever tous les empêchements que ce soit de la Parnassa que ce soit l'opposition de la femme l'opposition des parents l'opposition de ton Yé de Serrara ta flemme ce que tu veux tout ça ça va partir quand tes vêtements ils vont se retirer pourquoi on appelle ça le Jourdain pourquoi on appelle ça un fleuve ces événements-là qui font un écran le Jourdain il fait un écran entre l'Akdusha du Juif et la Touma d'Egoïm qui sont les mauvais traits de caractère les mauvais désirs c'est pour ça que les âmes les converties les déballées de tuyuvres on les appelle une demi-mesure même si le Tadiq les a fait renoubils par sa Torah et qu'ils ont envie de revenir à l'Akdusha c'est bien t'as envie t'es parti à Oumann c'est magnifique t'as le feu interrupteur maintenant mon ami sache que ça va être difficile pourquoi ? parce qu'il faut se nettoyer il faut prendre le Karcher maintenant le Karcher c'est pas trop agréable d'accord ? il faut nettoyer il faut nettoyer mais plus tu vas nettoyer plus tu vas accepter avec amour les éloignements et plus ça va te rapprocher plus ça va te rapprocher mais il faut l'accepter avec amour il faut être entêté revenir dans l'Akdusha revenir avec plus d'humilité revenir avec plus de désir dans la Torah de pouvoir se purifier dans l'Aït Baudidou d'aller retourner là-bas avec encore plus de plus de ratzones plus de cris vers la Karcher d'Akdusha et donc ils doivent encore retirer leurs vêtements salles c'est ça qui fait qu'on les appelle une demi-mesure pour retirer tous les écrans qui ne séparent encore de l'Akdusha mais les Neshamot ils vont attirer des âmes ils attirent une âme à leurs enfants qui est déjà lumineuse ça c'est appelé une part entière parce qu'eux ils n'ont pas d'écran c'est facile pour eux c'est Zoré d'ailleurs des fois ils ne comprennent pas les autres parce qu'ils disent je ne comprends pas c'est tellement pas chou de faire la Torah c'est tellement un kiff c'est tellement un kiff de faire la Torah et les mitzvah c'est du mal de comprendre les autres des fois c'est leur étirah c'est leur travailleur et c'est ça le sens que c'est marqué dans Yishaya tu appelleras le Shabbat un délice pour sanctifier Hachem qui est honora et tu honoreras Kadosh Bokhu comment tu l'honoras tu veux rentrer dans le Shabbat c'est quoi Shabbat ? Shabbat c'est que les sarrètes Shabbat c'est la gdusha du tzadik tu es avec le tzadik tu es avec Kadosh Bokhu tu es en train de kiffer dans le oneg du Shabbat tu vas avoir le oneg du Shabbat tu vas avoir attiré c'est ça tout le travail qu'on doit faire d'attirer la gdusha du Shabbat dans les 6 jours de la semaine de pouvoir vivre la semaine comme le Shabbat et bien il faut qu'un Shabbat vienne avec des beaux vêtements c'est pas ce thème qu'on vienne avec des beaux vêtements c'est pas ce thème qu'un seul vêtement tu dois le nettoyer qu'il soit propre c'est parce qu'en réalité c'est la dimension de pouvoir et bien retirer les vêtements sales les écrans de Noah pour pouvoir se délecter de Kadosh Bokhu sans obstacle c'est ça c'est ça l'essentiel du Kavod tu veux honorer Hachem et bien mets un beau vêtement quelqu'un qui est honorable on reconnait avec ses vêtements un roi tu le vois avec ses vêtements chacun tu vois en fonction de ses vêtements tu vois le Kavod qu'on va lui apporter c'est pour ça qu'un tamit Raham il doit pas avoir des vêtements méprisables pas non plus des vêtements qui sont trop d'orgueil mais à juste mesure comme on l'a vu dans la Laha ça arrive à ressortir le précieux de ce qui est dégoûtant c'est ça c'est sortir la Neshama de la Vero sortir la Neshama de mauvaises caractères de faire revenir les autres Bichuva et de faire revenir son même Bichuva et de faire revenir des convertis et donc on a dit les Gérim qui font Chouva qui reviennent dans le chemin de la Torah qui rentrent dans le chemin de la Torah et bien ils viennent sous les ailes de la Shrina et c'est pour ça qu'on l'appelle un Gér Tzedek ça qui est marqué dans le Zohar et on finit la Tugat Hashem un vêtement propre il dit le Zohar le vêtement propre on parle ça maintenant pour les convertis et bien regardez le Zohar il nous dit que le vêtement propre c'est les coins ou les ailes de la Mitzvah qui sont la Shrina Agdoshah qu'on appelle elle-même la Mitzvah donc la Mitzvah c'est un des noms de la Shrina quand tu fais une Mitzvah tu te lis à la Shrina tu rentres dans la Shrina tu rentres dans la Présence Divine le Rav nous explique que les Mitzvahs en réalité les Mitzvahs elles sont l'habit de la Nechama et c'est par elles qu'un homme va pouvoir se délecter et pouvoir profiter à l'âge de l'éclat de la Shrina et quand il va monter à 120 ans tout le Kif tout le Sakhar tout le Sakhar qu'on va avoir à 120 ans c'est justement le fait qu'on s'est revêtis on s'est revêtis avec chaque Mitzvah et encore une Lekouda Tova encore une Lekouda Tova on s'est revêtis de vêtements qui sont en fait la Shrina donc on va profiter c'est marqué qu'on va profiter de l'éclat de la Shrina c'est quoi l'éclat de la Shrina c'est l'éclat du lien que tu as créé avec les Mitzvot comment tu t'es attaché à Hachem et bien tu vas sentir le bonheur de l'attachement à Hachem véritablement et totalement quand il y aura Mashiach Tiskenu ou à 120 ans et tu peux dire dans ce monde-là c'est Tébé Simcha et tu travailles là-dessus c'est ça que toutes les Mitzvot on les appelle les coins de la Mitzvot comme les coins d'un vêtement c'est ça la notion de vêtement que les Mitzvot ce sont les vêtements de l'âme comme c'est marqué vous allez faire des titites aux coins de vos vêtements donc les coins font référence aux vêtements donc les coins de la Mitzvot les Mitzvot font donc référence aux vêtements donc les Mitzvot sont des vêtements qui sentent bon et les Averot sont des vêtements qui ne sentent pas bon donc un homme il mérite que la Shrina elle s'habille sur lui et c'est marqué dans Télim que les Mitzvot elles sont appelées toutes les Mitzvot sont Tzedek donc c'est pour ça que les Gérim les convertis qui vont rentrer dans les joutes des Mitzvot on les appelle des Gers Tzedek parce que la Mitzvot elle s'appelle Tzedek la Shrina s'appelle une Mitzvot donc en fait ils rentrent sous les ailes de la Shrina c'est ça Gers Tzedek et c'est ça que tu vois avec un vêtement propre qui est le contraire des vêtements sains de pouvoir faire rentrer des convertis sous les ailes de la Shrina le canal le Yat Hashem le Yat Hashem demain le Yat Hashem je pense qu'on reprendra un tout petit peu je voudrais vous faire dans les mots un peu un écouteur qui va sur ça qui est magnifique le Yat Hashem qui donne beaucoup de cochottes mais ça sera demain si tu veux un écouteur si tu veux un écouteur